Quels sont les piliers d'une bonne gestion des ressources humaines ? En termes de piliers, moi je citerai par exemple trois, mais il y en a d'autres qui pourront citer autres. Mais moi, je parlerai plutôt de trois piliers. Il y a le recrutement, il y a la formation, il y a la rémunération. Pour une bonne gestion des ressources humaines, il faudrait bien que vous recrutez. Le personnel que vous recrutez, nous vivons actuellement dans un monde qui évolue à une vitesse incroyable. Donc, il faut deux fois ajuster les compétences et les talents dans une entreprise. Donc, cela va vous emmener à former régulièrement le personnel. Et le personnel qui travaille pour vous, vous devez les payer. D'accord. Le recrutement, la formation et la rémunération. Ok. En ressources humaines, il y a une notion qui revient souvent. Culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'un entrepreneur doit comprendre par là ? La culture d'entreprise, c'est l'ensemble de la manière de penser et d'agir d'une entreprise. Vraiment, il faut le dire en très peu de mots. La manière de penser et d'agir d'une entreprise. Comment est-ce que vous pensez ? Comment est-ce que vous réagissez ? Qui vous recrutez dans votre entreprise ? Et qui vous licenciez dans votre entreprise ? Ok. Et la culture d'entreprise, elle englobe beaucoup d'axes. Culture d'entreprise, on voit la mission de l'entreprise. On voit l'histoire de l'entreprise. On voit le logo de l'entreprise, le code vestimentaire de l'entreprise. Les valeurs. On voit les valeurs de l'entreprise. On voit même l'historique du début de l'entreprise. Voyez-vous ? Quand je dis qui vous recrutez et qui vous licenciez, est-ce que vous recrutez souvent des jeunes d'une certaine tranche d'âge ? En interrogation, est-ce que vous licenciez facilement, par exemple, des gens qui intègrent votre entreprise et qui affichent, par exemple, des comportements sexistes ? Voyez-vous ? Donc, ça dépend. La culture d'entreprise, c'est l'identité de l'entreprise. Ce qui vous différencie à vos concurrents. Ça peut être un code vestimentaire. Ok. Je peux donner un exemple, par exemple, dans une entreprise. Par exemple, l'entreprise A, quand on arrive le matin dans cette entreprise, tout le monde se fait la bise. Et ça existe ? Oui, ça existe. Tout le monde se fait la bise sur l'ajout. Il y a une entreprise où vous arrivez, le patron fait, par exemple, le tout de tous les bureaux pour dire bonjour à ses collaborateurs. Ça peut être une culture d'entreprise. Ça veut dire que ça concerne aussi l'entrepreneur individuel. L'entrepreneur individuel n'a pas à s'écarter de ça. Il doit déjà commencer à développer une culture, même s'il est seul. Oui, par exemple, lorsqu'il est seul, ça peut être un entrepreneur à la fin de l'année qui prend le soin de souhaiter meilleur vœu ou joyeux Noël à tous ses clients. Voyez-vous ? Ça peut être ça, par exemple, ça peut être un comportement ou une manière de faire qui le différencie des autres. Et si un entrepreneur, parce que j'imagine, là vous avez donné la définition du mieux que vous pouvez, mais j'imagine qu'il y a une manière de concevoir aussi cette culture d'entreprise. Est-ce que l'expert RH est la bonne personne pour aider un entrepreneur ou un chef d'entreprise à bâtir la culture de son entreprise ? Oui, bon, déjà, en matière d'implantation de culture d'entreprise, il y a des cabinets spécialisés qui ne font que ça. Parce que la gestion des ressources humaines, monsieur Nia Kaskisa, c'est un domaine qui est tellement basse. Dans les ressources humaines, on ne connaît pas tout, on ne fait pas tout. Il y a des cabinets qui sont vraiment spécialisés sur ça. Maintenant, lorsqu'on est gestionnaire des ressources humaines ou conseiller, je ne sais pas quoi, expert en ressources humaines, on a quand même des bases. Sans recouper, vous, votre spécialisation dans le vaste domaine des ressources humaines, ça porte sur quoi, les recrutements ? Moi, normalement, je suis spécialisé en stratégie et développement. Ok, ça inclut les recrutements aussi ? Oui, puisqu'on parle de développement, donc il n'y a pas de développement sans pourtant passer par le recrutement. Donc, dans le développement RH, nous avons la gestion des carrières, nous avons la gestion des compétences, la gestion des talents. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, y a-t-il une manière différente pour un entrepreneur solo, pour un entrepreneur qui a une petite équipe, et pour un entrepreneur qui a une grande équipe, de faire des recrutements ? Parce que j'imagine qu'il y a une différence entre ces trois cheminements. C'est-à-dire qu'au départ, l'entrepreneur, quand il commence, il est seul. Très souvent, il va avoir de très bons projets, mais il ne peut pas compter sur ses ressources pour être capable de recruter des bons talents. Voilà. Et plus on augmente, la taille de l'entreprise, les objectifs fixés par l'entreprise peuvent aussi influencer la manière de recruter. Voyez-vous, par exemple, la manière dont on recrute dans une start-up ne serait pas la même manière qu'on peut recruter dans une PME. Quelle serait la différence ? La personne dont on recrute dans une PME ne sera pas aussi pareille comme si on recrutait dans une grande entreprise. Par exemple, dans les PME, on a besoin des grandes compétences très vite rentables dans les start-up. Une start-up n'a pas le temps de recruter une personne qui doit former sur le terrain. Dans les PME, on peut recruter une personne qui n'a pas totalement les compétences techniques souhaitées, mais on peut le compléter sur le terrain. Chose qu'on ne fera presque pas dans une PME. Si vous étiez une start-up, comment vous allez procéder ? Et si vous étiez une grande équipe, comment vous allez procéder ? Si vous étiez une PME, une grande entreprise, comment vous… Si j'étais une start-up, pour recruter, je vais utiliser mon réseau relationnel, mes amis, les gens autour de moi. C'est plus facile et c'est plus court, c'est plus rapide. Et comment allez-vous gérer, avant de passer à l'étape suivante, comment allez-vous gérer pour entrepreneur solo le fait qu'en tant qu'entrepreneur solo, vous avez besoin d'une équipe ? D'ailleurs, dans toutes les étapes, que ce soit pour l'entrepreneur solo, que ce soit pour une start-up, que ce soit pour une grande entreprise, on a besoin de recruter des bons talents, n'est-ce pas ? Oui. Maintenant, quand on est petit, on a un handicap. L'handicap, c'est que les bons talents vont souvent exiger d'être payés des sommes peut-être qu'on n'a pas quand on est très petit. Pourtant, malgré le fait que vous soyez petit, vous avez besoin quand même de bons talents. Comment vous gérez ça si vous êtes un start-upeur ou entrepreneur de start-up ? Non, ce n'est pas évident. Moi, personnellement, si je suis une start-up et que si mon budget ne me permet pas de recruter des talents, des talents ou des compétences qui vont me coûter cher, je pense que je passerai par des stagiaires, par exemple. Pour une grande entreprise qui a le budget, comment allez-vous procéder ? Je pourrais faire appel à une entreprise de recrutement, une agence d'intérim. Mais je crois savoir que vous-même, vous êtes un expert, vous accompagnez les entreprises dans le recrutement et tout ça. Donc, si tout de suite, je suis une grande entreprise, j'ai besoin de vos services, vous allez aller faire appel à une agence spécialisée ou bien c'est vous qui allez gérer ? Pour recruter du personnel ? Oui, si je suppose que je sois une grande entreprise et que je veux recruter. Moi, je me disais que c'est ce que vous, vous faites vous-même, en tant que consultant et à travers aussi votre travail. Oui. Voilà. Si une entreprise me consulte pour recruter du personnel pour lui ? Oui. Je pourrais bien m'occuper du processus du recrutement. Maintenant, cela dépendra de ce que l'entreprise voudra. Il faudrait que je fasse tout simplement la sélection ou la mise à disposition. Ok, donc ça m'amène à poser la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous donner, de façon générale, un aperçu des différentes étapes d'un processus de recrutement pour maximiser le succès ? Pour maximiser le succès, premièrement, il faut d'abord identifier le besoin, analyser le besoin et définir les canaux de distribution de l'offre. Ok, une fois qu'on définit les canaux de distribution de l'offre, on finit par recevoir les CV. On analyse des CV, on sélectionne 10 CV pour un premier temps et après les 10 CV sélectionnés, on retient 3 CV pour faire passer les entretiens. Et c'est sur les 3 CV retenus qu'on pourra choisir le candidat ou sélectionner le candidat pour le poste à pourvoir. Là, vous avez donné le process un peu de façon… Là, je l'ai donné d'une manière générale. Maintenant, vous devez savoir qu'en matière de processus de recrutement, c'est très risqué de faire du copie-coller. C'est très risqué de faire du copie-coller parce que chaque entreprise est unique. Donc, si vous prenez le process de recrutement que vous avez fait dans la société A et que vous l'appliquez dans la société B, il y a forte chance quand même que vous puissiez vous casser la figure parce que les valeurs ne sont pas les mêmes, les exigences ne sont pas les mêmes, la taille d'entreprise, tout est différent. Donc, quand il y a un projet de recrutement, il faut au préalable définir un processus avec sa stratégie parce que sans stratégie, il est difficile d'atteindre la cible. Et la cible, c'est quoi ? La cible, c'est le profil recherché. Donc, si j'ai bien compris, justement, il y a des généralités, mais les processus doivent être conçus sur le tas en fonction de la connaissance qu'on a d'une entreprise. Par rapport à l'angle, par rapport à la mission, la vision de l'entreprise, les exigences même du poste.